Désolé de ce petit contre-temps, bienvenue NanoMessage à 0MQ Don't Write, le but de ce talk c'est la suite d'un talk que j'avais fait l'année dernière à OSDC sur 0MQ, l'idée c'est de voir un peu un projet qui en est issu puisque c'est un fort, on verra un peu plus dans les détails si c'en est vraiment, si c'est un pas, et on va commencer, donc voilà donc je vais commencer par me présenter Alcat Gamma, donc je suis Packager Fedora depuis 2006, voilà la casquette, et je suis senior software engineer dans une startup qui s'appelle Cysfera et dans le cadre de cette société j'ai développé un middleware pour les grilles de calcul qui utilise 0MQ et sur lequel j'ai fait un petit proof of concept utilisant NanoMessage. Donc on va commencer déjà par quelques faits, NanoMessage est écrit par Martin Sostrick, donc le co-créateur de 0MQ, co-créateur, alors c'est la personne qui a développé 0MQ, c'était le team lead, voilà, il a NanoMessage et j'ai suivi licence MIT, donc on peut pas faire plus libre que cette licence, c'est un projet très jeune, donc très 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 jeune, la première release 01 Alpha date du 20 août 2013, et la release 02 Alpha date de quelques jours, j'ai fait du Packager Fedora en reprenant le train pour venir ici, donc voilà. Un peu d'histoire, il y avait des blagues, mais comme il n'y a pas d'anglophone, ça va parler de personne. Donc je vais vous parler un peu d'une petite boîte qui s'appelle E-Matix, qui a été créée par Peter James, l'autre créateur de 0MQ, alors Peter James c'est plutôt la personne qui est servie, qui a donné la vision au projet Sustric ayant fait l'implémentation. E-Matix, il y a à peu près maintenant une dizaine d'années, a créé la norme MQP en tant que sous-traitant de JP Morgan. MQP, c'est Advanced Message Queuing Protocole, donc l'idée c'était de définir un protocole pour un bus de messagerie interopérable, parce que les banques utilisent beaucoup ce genre de technologies, et qu'ils en avaient marre de payer très cher à des bus de messagerie propriétaires qui n'étaient pas efficaces, donc ils ont demandé à E-Matix de définir une norme pour faciliter l'interopérabilité. Donc voilà, MQP, donc ça repose sur un broker central, donc tous les messages du bus passent par un serveur, donc vous voyez déjà le problème, il y a un single pointer failure. Et donc du coup, E-Matix, après avoir fait ça, commence à réfléchir sur l'avenir d'AMQP, ils ont quitté le comité de standardisation puisqu'il y a eu un standard de normalisation parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leurs collègues, donc, et là il y a une petite typo, je m'en excuse, c'est en réaction à MQP, ils n'ont pas recréé AMQP, ils ont créé 0MQ, autant pour moi. Donc, qu'est-ce que 0MQ ? Alors, excusez-moi, vous avez vu, quand je fais un message, monsieur, il nous parle du Matix, il nous parle de 0MQ, c'est important de savoir un peu d'où ça vient, parce que ça va, vous allez comprendre beaucoup de choses, pourquoi, d'où viennent les choix de nano-message. Alors, 0MQ, c'est une petite bibliothèque pour écrire, une bibliothèque de socket, tout simplement, on crée des applications connectées, c'est-à-dire. Mais il a la particularité de pouvoir servir de framework pour recréer des applications concurrentes, donc, qui est plutôt orientée hacker. Donc, si vous faites de l'airlangue, ce genre, ou du Scala avec A, ou vous utilisez AK, vous avez déjà pris connaissance de ce pattern pour écrire des applications concurrentes, et ça a de nombreux avantages. On n'a pas à s'embêter avec deadlock, on n'a pas à s'embêter à gérer les deadlock en conséquence, et ainsi de suite. Alors, 0MQ propose différentes couches de transport. Il y a de l'in-process, donc, tout simplement, la mémoire partagée, de l'inter-process, donc, c'est des sockets UNIX, du TCP, du PGM. Donc, PGM, c'est un protocole qui permet de faire du multicast. Alors, encore faut-il qu'on ait le hardware adapté, mais ça permet de faire du vrai multicast. Donc, voilà, il y a différents patterns pour écrire, pour définir sa topologie réseau, donc, qui ont une terminologie spécifique, qui est dans un OQ qui est protocoles. Donc, voilà, par contre, avec les protocoles réseaux, on parle de patterns plutôt. Il y a le fan-out, donc, qui distribue mes tâches, il y a du pub-sun, donc, qui est assez bien connu. Il y a du recost-reply, donc, du bête client-serveur classique. Et il faut penser Zeroku comme étant une toile pour constituer ses applications distribues ou applications connectées. Et ça facilite la création d'applications scalables. Tout simplement parce que, voilà, je peux commencer à écrire, à penser mon architecture en tant d'acteur et la faire tourner en mono-process sur une machine, puis en multi-thread, puis en multi-process et distribuer sur des différentes machines. Et, donc, c'est une bibliothèque qui est très simple à prendre. L'API est modelée sur les BSD sockets, même si elle n'est pas identique. On verra que là, c'est une différence avec le message aussi. Et sous licence GPLv3. Pourquoi ? GPLv3, parce que ça permet d'utiliser dans les applications propriétaires, tout en empêchant aux gens de pouvoir s'approprier le contenu de cette bibliothèque. C'est un prérequis qui a été seté en arbre par Peter Higgins et qui a poussé Martin Sustryk à quitter le projet en bon état. Alors, 0MQ, il y a un petit, si vous lisez la documentation, ça commence par le Zen of Zero. Le Zen of Zero, ils disent, voilà, qu'est-ce qui est caractérisé ? 0 Broker, il n'y a pas de, il n'y a pas d'un broker central qui va récupérer les messages puis les dispatcher, donc pas de single point of failure. 0 latency, dans le sens best effort, on va minimiser la latence au maximum. Pas d'administration, c'est vrai. 0 cost, c'est très rapide à prendre en main, c'est très rapide à mettre en place. Donc les coûts sont limités et 0 rest. Il n'y a pas de perte parce qu'on va au mini, on va à l'essentiel. Donc on va arriver à ce qui nous intéresse le plus. Martin Sustryk, pas d'accord avec les directions du projet, se décide à le quitter de manière amicale. Donc il crée un, il prend les sources de Rampoo, il y fork, et il commence à les modifier pour aller dans son sens. Il voulait intégrer la partie protocole réseau directement dans le noyau Linux et le normaliser auprès avec une RFC. Il voulait également simplifier l'API et du coup, il y arrivait techniquement, mais la mayonnaise n'a pas pris. Ce projet a été un échec. Et en fait, il s'est dit, j'ai appris mes erreurs, je vais essayer de faire un projet beaucoup plus simple, essayer de l'améliorer. Du coup, il s'est dit, je vais lancer NanoMessage. Donc essayer de faire un reboot de 0MQ de from scratch. Le réécrire, qu'est-ce qu'il a pris de 0MQ et de crossroad. Donc, il vient venir. Ok, NanoMessage, pourquoi pas 0MQ ? Ici, c'est une réécriture du ZENQ. Qu'est-ce que m'apporte des NanoMessage ? Ben, il apporte une idée compliante avec POSIX. 0MQ offre une API de type BSD Socket, mais ce n'est qu'une ressemblance. elle n'est pas identique à la norme. Je veux dire, quelqu'un, vous prenez un code BSD Socket, l'idée idéale, ce serait quasiment à coup de set de pouvoir porter un code qui utilise les BSD Sockets vers du NanoMessage. Tout simplement, ce n'est pas possible avec 0MQ actuellement. Là, on s'en rapproche de ce but. NanoMessage est écrit en C. Alors que 0MQ est écrit en C plus US, on verra que ça a sa petite histoire et ça en intérêt aussi. Il y a une API pour intégrer de nouveaux protocoles au sens pattern, utilisé par 0MQ est des couches transports. Alors 0MQ, en fait depuis 2008, ils n'ont pas rajouté de nouvelles méthodes transports ou de nouveaux patterns. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile à le faire. Parce que les gens n'ont pas la connaissance pour le faire. Donc du coup, ça ne bouge plus. Du coup, on va vous proposer une API pour simplifier l'intégration et créer de nouveaux patterns. On verra que NanoMessage, il est un peu innové à ce niveau-là par contre 0MQ. Et aussi, un reproche qu'on a beaucoup fait à 0MQ, il offre une ligne de commande NanoCAD qui permet de tester facilement ses services et même de pouvoir surpasser. On peut écrire un script de Shell et utiliser NanoMessage comme une couche réseau. Ça marche. Autre avantage, excusez-moi. Si vous connaissez la API 0MQ, il y a une notion de contexte qui sert à initialiser la librairie. D'avoir un contexte. Donc on va créer son contexte. On va demander au contexte de nous créer une socket. On va se connecter à une url. Donc TCP, machin chouette, un tel port. On va envoyer un message. On va fermer. On va détruire le contexte. Donc il y a déjà plusieurs étapes pour pouvoir envoyer un simple message. Il faut créer un concept, un texte, créer la socket, envoyer le message dessus. Et arrêter la socket, détruire le contexte. Avec NanoMessage, c'est assez simple. Je vais créer... Là, je crée ma socket. Il y a un appel pour créer une socket. Donc voilà, on a un type AF, un type underscore SP. On a un type de socket qui est propre à NanoMessage puisque les sockets ont des types. Enfin, si vous avez des questions, parce que évidemment, ça suppose que vous connaissez un peu 0MQ puisque c'est censé être la suite d'un blog précédent. Mais s'il y a des choses qui vous perturbent, n'hésitez pas à arrêter les questions. On a le temps. J'ai prévu assez large. Donc n'hésitez pas. On peut se connecter. On se connecte. On envoie le message et on arrête la socket. Il n'y a plus de contexte. La seule différence, c'est que le contexte, la socket, fermer la socket devient un appel bloquant. Parce que voilà, on arrête... On doit nettoyer pas mal de choses dans l'IMA. Voilà. Mais ça reste cohérent avec l'API-BSD socket où fermer la socket est aussi un appel bloquant. Il y a de meilleures performances aussi. Voilà. Donc c'est qui on sait ? Alors pourquoi ça a son intérêt en termes de performance ? Tout simplement, on utilise déjà des containers intrusives au lieu de la STN en C++ qui a son overhead. La STN, c'est une bibliothèque de containers très généraliste qui couvre un grand nombre de cas et qui n'est pas optimisé en termes mémoire ou de gestion mémoire ou même de traitement de termes de processing. Excusez-moi. Et du coup, le niveau performance, c'est un peu plus optimisé. Voilà. Une autre optimisation, c'est que sur Windows, on utilise les IOS CP. Donc, avant, on utilisait les Winsocks qui sont notoirement... qui est une API Windows pour émuler les bases des sockets qui est notoirement moins performante que son MLM purement Windows à IOS CP. Mauvaise ou bonne volonté Microsoft, je ne vais pas en débattre, mais c'est un fait. IOS CP est la méthode la plus performante pour créer des applications réseaux sous Windows. Donc, c'est 0MQ, je ne le faisais pas. Nanomessage, je préfère. Navertin Sussri qui a aussi appris des erreurs de 0MQ. Du coup, on fait du polling level triggered. Quand on reçoit un... En fait, dans 0MQ, on fait de level triggered. C'est qu'en gros, on va polluer la socket et on va vérifier quand elle change d'état. Donc, moi, je suis à l'issue du monde du traitement du signal, donc ça me parle bien. Donc, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à me poser la question. Donc, voilà, quand j'ai... Là, je suis un état, je n'ai pas de message. J'ai un état, j'ai un message. 0MQ va créer un événement au moment où je vais changer d'état. Et pas dire, ah, dès que je suis un état, c'est pas un moment où j'ai... La dissonction à l'événement faible, c'est... voilà. J'ai du mal à l'expliquer avec des mots. Donc, excusez-moi. Et voilà. Et une autre optimisation, c'est qu'en fait, chaque objet dans 0MQ est lié à une thread. Donc, du coup, c'est un bordel pas possible à gérer. En termes de lock et deadlock, c'est... Souvent, 0MQ ne répond pas pendant sa... Il y a une certaine latence pour répondre parce que, justement, il est en train d'attendre l'opération d'un lock quelque part. Donc, il y a des bugs assez vicieux qui apparaissent. Et du coup, on a décidé de découpler la gestion des objets des threads. Et du coup, pour simplifier les choses, en gros, nanoMessage est structuré autour d'un ensemble de machines à état. Et chaque interaction peut être représentée par une machine à état. Du coup, ça simplifie pas mal les choses. Et les threads gèrent plus ou moins les choses de cette manière. Donc, c'est plutôt l'event-driven. C'est une architecture event-driven, au final, en matière. Et aussi, les calls DNS sont asynchrones. Donc, 0Q, des fois, quand il y a une résolution de non, il attend la réponse du résolveur pour pouvoir avancer. Donc, voilà. Là, on a une petite optimisation assez sympathique. Et là, c'était un petit troll. C'est Peter Higgins qui a fait un choix un peu narquois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous allez à ces conférences, il n'arrête pas de dire que 0Q, réduit, écrit, on sait depuis le départ. Et qu'un certain de ces développeurs, Martin Sustryx pour ne pas le nommer, voulait absolument séplicieux. Et du coup, il y a une petite pique sur ce sujet. Donc, là, finalement, l'histoire lui a donné raison sur ce point-là. Mais, en même temps, sans Martin Sustryx, on n'en serait pas là. Donc, voilà. Nanomessage est aussi vraiment zéro copie. 0Q fait la promesse, je veux dire, quand on gère les messages, on ne fait aucune copie des buffers. C'est pas vrai. C'est vrai en espace utilisateur, mais dès qu'on atteint le noyau, il y a forcément une copie. Il y a des technologies qui nous permettent de nous en passer, genre RDMA, mais 0Q n'en tient pas profit. Nanomessage le fait et il améliorera le support au fur et à mesure que ça avancera. Mais du coup, on a vraiment du zéro copie, même au niveau moyau, si on a la bonne configuration. Donc, voilà un petit exemple de code qui le fait. C'est complètement transparent. On alloue un buffer via un appel dédié. On utilise directement ce buffer plutôt que de demander à Nanomessage de nous générer un buffer et de l'utiliser. Et puis, on peut l'utiliser. C'est assez simple. Nanocad, c'est aussi un avantage de Nanomessage par-dessus 0Q, 0Q. C'est juste une bibliothèque. Il n'y a pas d'outil pour tester. Donc, il y a plein de gens qui ont fait des scripts, qui sont plus ou moins fonctionnés. Nanomessage arrive avec un outil prédéfini Nanocad qui marche assez bien, qui a ses centres d'utilisation, qui offre des signings pour faciliter également l'utilisation. Et il supporte Messagepec. C'est une bibliothèque qui permet de faire de la sérialisation et dé-sérialisation en mode binaire et qui est assez populaire. Donc, du coup, il propose directement le support pour pouvoir visualiser ça en clair, en mode console. Pour une utilisation simple, vous connaissez Netcat ? On peut faire l'équivalent. Là, je le fais en local, mais on pourrait le faire sur les différentes machines. Là, je vais créer une socket côté serveur. Donc, je vais préciser le type de la socket. Je vais binder à une URI. Je vais donner un format. Donc, c'est de la ski. J'envoie une donnée. Nanocad. Voilà. Mon client va avoir une socketerie plate. Donc, là, j'ai inversé. Là, ça réduit le trait de taille. Là, ça réduit le trait de taille. Ensuite, je me connecte à la socket. J'envoie mon message. PING. Et normalement, je le vois PONG du côté du client. C'est assez simple. Vous avez de rien à comprendre. On verra que ce n'est pas plus compliqué niveau code. Alors, petit souci. Là, j'ai un sample. Je n'ai pas voulu générer mes slides. Donc, là, je peux faire pareil pour faire… Imaginez que j'ai un service de monitoring. J'ai plein de machines qui vont régulièrement toucher un airbit sur le serveur de monitoring pour dire que je suis en vie. Donc, à des intervalles réguliers. Je peux faire avec Nanocad, très simplement. Donc, j'ai un publisher. Donc, un socket type publisher. Je me connecte à TCP d'Arpidios. On va dire que c'est le nom de la machine centrale. Et je vois ma data, ma glitch, tous les disques. C'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'écrire beaucoup de code. Un script shell suffit. Ça permet déjà aussi de gagner un peu de temps. Enfin, si vous faites du monitoring, il y a beaucoup de scripts pour générer ce genre de data. Les protocoles. Ah ! Ce qui est intéressant de voir, c'est de parler aussi des protocoles dans 0uq. On a différents patterns qui sont très rigolos et tout. Donc, là, je vais vous présenter un peu ce qu'offre nano message. Donc, je vais présenter aussi certains protocoles très simples. Parce que, voilà, tout le monde ne connaît pas nano 0uq. Donc, je vais vous présenter quand même. Et je vous montrerai quelques protocoles un peu plus sympas qui sont apparus avec nano message. Donc, il y a le pair protocoles qui est très simple. J'ai deux machines qui communiquent entre elles. Donc, voilà. Donc, voilà le code. On va dire qu'il y a un client. Il n'y a pas... Enfin, on n'est pas vraiment client serveur. C'est plutôt... C'est plutôt... bidirectionnel. Donc, je crée ma socket. Donc, c'est un int. Autre différence avec nano message. C'est pas un 0uq. C'est pas un void pointer. Donc, on a la même API que pour les bases des sockets. On envoie un entier. Enfin, plus précisément, pas de descriptor. On a la base des sockets, mais le type, c'est int. Ensuite, on connecte sa socket à une url. Donc, la socket à un type, d'ailleurs. On reçoit un message. Oula, j'ai souvent le temps pour moi. Donc, ça, vous admettez que ça aurait dû... Ça aurait dû le plus bas. Ça aurait dû le plus haut. En fait, j'envoie un message. J'ai bugué. Excusez-moi. J'ai fait mes slides sur HLM. Donc, j'étais très fatigué. Normalement, en fait, c'est le serveur. Donc, le client devrait être plutôt là. OK. Voilà. Le bind. Ah ben oui. C'est ça. Donc, je fais mon bind. J'envoie... Je envoie un message. Et ensuite, je récupère un message. Je le récupère. Donc, je ferme ma socket. Pareil pour le client. Là, je vais plutôt faire un connect. Et j'ai tout l'enchaîné. Donc, ça, c'est ça. Je pense que je n'ai pas été très clair. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Je suis là pour. Voilà. Un pattern un peu plus classique. Un request reply. Or, l'idée, c'est que là, on a vraiment le client-serveur. Donc, il y a un serveur qui répond à des requêtes, tout simplement. Et il y a des clients qui envoient des requêtes, qui attendent une réponse. Donc, voilà. Là, c'est un vrai client. Je crée mon message. Donc, c'est une chaîne de caractère C. Donc, je lis pas le plus-un. Pour lui terminer le titre caractère. Ensuite, je crée ma socket de type request. Je me connecte à une URI. J'envoie mon message. Donc, je précise la taille de message. Et là, je peux passer des options. Donc là, je n'en passe aucune. Je récupère la taille de la réponse. Et du coup, voilà, je fais un shutdown. Je pourrais récupérer une réponse éventuellement aussi. Je ne le fais pas dans cet exemple. Mais vous pourrez en parler si vous voulez. Il me reste une quinzaine de minutes à peu près. Donc, voilà. Ensuite, pour la partie serveur. Je crée ma socket de type reply. Je réponds à des requêtes. Je me banne. Je banne ma socket à une URI. Ensuite, j'ai une boucle qui va recevoir des messages. Bon, je pourrais... Là, normalement, je vais envoyer une réponse. Et je frique mon buffer régulièrement. Parce que je suis quelqu'un de bien. Et que je ne l'utilise pas de link. Voilà. Il y a un pattern qui est un peu plus sympa. C'est le pipeline. L'idée, c'est de faire des pipelines d'éléments. Donc, voilà. C'est plutôt en mode touch. Je touche les données vers un autre élément qui va les traiter, éventuellement les toucher vers un autre élément. Donc, c'est tout aussi simple. Le code se ressemble. La seule différence, c'est que là, côté client, entre guillemets, l'élément qui va toucher les données, je fais un touch. J'utilise le type nn underscore touch. Côté serveur, ce sera plutôt... Et là, ce sera du pool. Voilà. Il n'y a aucune différence. C'est assez simple. Là, on a des topologies qui sont complètement différentes avec un code qui est quasiment identique. En termes d'apprentissage, c'est super sympa. Le mec, vous lui avez appris à faire un simple client-serveur. Après, il a juste un peu à réfléchir sur sa topologie. Niveau code, il met 100 en œuvre très rapidement. Il y a des patterns très particuliers à NanoMessage. notamment le protocoles surveille, donc le sondage. L'idée, c'est que j'ai un sondeur qui va poser des questions à différents éléments et attendre une réponse. Mais bon, comme dans un sondage, on ne peut pas forcer les gens à répondre. Au bout d'un certain timeout, je ne vais pas tenir compte de la réponse. Parce qu'on pourrait dire, mais pourquoi je n'utilise pas du pubsub ou du request reply ? C'est qu'en fait, ça ne rentre pas vraiment dans aucune de ces catégories. On a une requête et une réponse, mais la réponse n'arrive pas forcément. Les request reply, si vous n'envoyez pas de réponse, côté client, ça va bugger. C'est le fonctionnement habituel de la chose. Du coup, ils ont inventé un protocole. Mon surveilleur va envoyer un sondage à des éléments. Il va attendre une réponse. Supposons qu'un des éléments soit tard. Le surveilleur va attendre un timeout qu'on peut fixer. Et s'il ne reçoit pas de réponse, il va utiliser les résultats qu'il a et faire son traitement habituel. C'est un pattern qui n'existe pas en 0Q. Ça rajoute deux nouveaux protocoles. C'est les types qu'on passe au socket. Donc il y a le protocole surveilleur et le protocole... Non, le type NSN surveilleur et le type NN respondent. Et il y a aussi le bus protocole. Si vous vous rappelez, je vous disais que 0Q était créé en réaction MQP qui allait à un bus de messagerie centrale. Il y a un certain succès qui était aussi associé à cette décision. Pourquoi il y a un protocole ? Souvent, il y a des gens qui veulent faire du broadcasting un peu partout. Des éléments qui envoient des messages à tous les autres et ainsi de suite. Un vrai bus de messagerie comme MQP. Donc si vous voulez un nom de CRM MQP, il y a RabbitMQ ou Qubit, si ça ne va pas en plus que le nom de protocole. Donc il y a un protocole qui est dédié pour ça. Donc voilà, je suis app 4, j'envoie un message et mon message est reçu par tous les éléments sauf app 4, heureusement. Sinon ce sera beau bordel. Donc voilà, donc ça permet de définir avec les deux messages c'est très simplement un protocole de simuler un bus de messagerie sans avoir son single point of failure. Il y a quand même quelques bons convenants. Il faut utiliser le deep end bus pour toutes les sockets. Tous les ne reçoivent le message sauf le sender exactement. Ça marche plutôt bien sur une machine ou un LAN. Si vous voulez définir une topologie sur différents plages réseau, ce n'est pas super performant. J'ai eu l'occasion de le tester. Enfin, je l'ai testé en multi-sites. Je ne sais rien, mais il ne faut pas le dire. Donc voilà, ce n'est pas très bon. Il vaut mieux en utiliser les protocoles existants et faire des passerelles. Donc voilà. Nanomessage est en C. Mais par contre, on a différents langages. C++, Go, Java, Node.js, UA, UAJ. Ça fera plaisir à quelqu'un dans la salle. .NET, OCaml, PHP. Python, il y en a même deux. Ruby, Rust. Alors si vous êtes Javaiste, on a déjà fait la remarque. Il n'y a pas d'implémentation Java pure. On se bannent sur l'IBC. Rappelez-vous, c'est un protocole très jeune. C'est un librairie très jeune. Donc pour le moment, il n'y a rien de vraiment formalisé, notamment le protocole réseau. Donc du coup, ce n'est pas mûr pour être réimplémentable. Actuellement, ZeroMQ offre deux implémentations alternatives. Une en .NET et une en Java, ZeroMQ, qui marche assez bien. Donc voilà. Pourquoi continuer à utiliser ZeroMQ, alors ? Si c'est si bien que ça. Ben, NanoMessage, il est très jeune. Il n'est pas production ready. On est encore à des alpha. Il peut se passer beaucoup de changements. Il n'y a aucune garantie sur l'API. Il n'y a aucune garantie sur la couche réseau. ZeroMQ a une documentation qui est impressionnante. Honnêtement, tout est documenté par des main pages. Il y a une documentation narrative qui est tout bonnement hallucinante. Il y a un chapitre entier sur l'architecture des applications distribuées. C'est une bonne lecture. Il y a aussi un Aurélie Book qui est extrait du bouquin en ligne. Vous pouvez déjà commencer à lire le bouquin en ligne, le ZeroMQ Guide, avant d'acheter le bouquin. Ça ne coûte rien. ZeroMQ est suffisamment et good enough. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir autre chose. Ça marche. Nous, on est en train de déployer chez un grand opérateur de l'énergie française. Je ne citerai pas de nom. Par contre, NanoMessage offre un protocole réseau qui est incompatible à ZeroMQ. Donc, on ne peut pas passer de l'un à l'autre très facilement. Mais bon, entre ZeroMQ 2 et ZeroMQ 3, ce n'est pas non plus la panacée. Puisqu'ils utilisent des protocoles réseaux différents. Différentes versions, on peut les faire marcher. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et j'arrive aux questions-réponses avec 10 minutes d'avance. Donc, je suis à votre dispo. Oui ? J'espère que je ne vais pas poser la question qui tue. Votre... Je vais dire que vous avez parlé de bus. Et en fait, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous utilisez des connexions orientales ? Ou des connexions NESS ? Des connexions ? En gros, on se trouve du TCP ou de l'UDP ? C'est du TCP. Derrière. D'ailleurs, on le voit dans l'URI en fait. On a le nom du protocole. On pourrait le faire par-dessus l'UDP. ZeroMQ ne propose pas. Encore, mais il va le voir. C'est pour ça qu'il y a une API en fait. Pour le faire plus facilement. Et c'est une bonne remarque parce qu'on fait beaucoup de checks au niveau du protocole ZeroMQ qui sont redondants avec ceux de TCP. Et c'était par diaposé pour l'OMC et par PCT parce que c'était plus facile à... Mais oui, c'est plus facile. En fait, on commençait par y passer. Il y a une PC aussi, non ? Il y a une... On peut faire ça sur une intervention. Il y a un protocole qui faisait le système de PC de l'OSA. Et... C'est pas l'idée du PC. C'est le... Parce que... Et c'est l'idée du processus. Ouais, c'est simple. On peut faire de l'option sur une intervention. On se revient en 6702. Et ils ont changé en gros l'adresse du socket. Ah ouais. Ils essaient de passer flèche sur un papier. Ah non. Donc l'UDP... C'est quoi ? Ben... C'est... C'est... Enfin, c'est pas une priorité. C'est dans le roadmap. Alors, il y a deux couches transport qui sont envisagées. Notamment les websockets. Ouais. C'est... C'est cool parce que, par exemple, pour ZeroMQ, les gens ont été obligés soit de développer des... 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 Des techniques similaires. Notamment les NULMQ, mais qui sont incompatibles. Ou faire des passerelles. Parce qu'avec le DP... Ah oui. Mais là, justement, l'idée, c'est tout simplement... Que ce soit... On va avoir des transports plug-ins. Euh... Il y a d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main. Vas-y. C'est pourquoi, quand même. C'est l'idée de Martin Striex, beaucoup plus loin que juste le moteur ZeroMQ. Il va en faire ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de... De faire... On va dire... Des interprèses réseaux du futur, quoi. Enfin, c'est vraiment son idée. Il a fait des REC pour proposer de mettre ça dans les voyages, etc. Et donc, il va beaucoup plus loin que juste... Que juste faire une réapplémentation ZeroMQ. Le projet... Pour l'instant, il commence à faire ça. C'est juste un coup, je pense, pour... Attendre un coup, je pense, pour... Tu ne parles pas des non-couches. Oui. Parce qu'il y a même... Quand on trouve que c'est un projet jeune, ça... Non, mais c'est... C'est une question à poser, effectivement. Notamment, le non-support du DP, c'est que... Il y a eu des demandes côté ZeroMQ. Et ça... C'est difficile à faire depuis 2008. Ça ne bouge pas à ce niveau-là dans un jour. Je pose des questions. Je vais vous dire tout de suite. Je suis allé à d'autres conférences. Et... J'ai eu des histoires de machine, de diskless, etc. Et... Et il disait... Au départ, c'était implémenté avec le TCP. Et... Ils ont mis des bugs. Et... Le seul moyen de... Faire la communication sur le réseau, C'était que de l'UDP. Oui. Mais... Voilà. Là, c'est... Là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir plugger de l'UDP. C'est pas fait parce que... La librairie est dans un état très vers les stages. Donc il faut déjà avancer sur le développement. Mais c'est faisable. Techniquement, il n'y a rien qui l'empêche. Et c'est même l'idée de le faire. Ça va très loin. Dans le bouquin de... 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 Oh... De... De... C'est quelque chose qui sera faibles, hein! C'est quelque chose qui sera fait, c'est quelque chose qui sera qui sera sa peine mais says que. Il y a d'autres challenges qui sont plus importants à ce niveau-là notamment déjà avoir un truc qui soit très simple mais il y a aussi les problématiques de la sécurité qui dans l'USme Q a été une horaire réplémentaire enfin. même si aujourd'hui on dit que c'est simple, mais ça a été très très long, ce processus. Dans Nanomessage, il disait déjà d'avoir une base simple, mais qui permet de l'intégrer très facilement. Il faut aller sur la liste de Nanomessage et des discussions qui sont très intéressantes. Et c'est là où on voit effectivement, pour moi la différence entre Peter & James et Martin Sostrick, il y a un qui a écrit le code et un qui a plutôt une vision très business, très produit. L'idée c'est que Martin Sostrick en fait, il a fait des cours, il le dit, il a beaucoup appris. Et là aujourd'hui il est arrivé à un niveau où il a quelque chose de très clair et quelque chose qui marche et qui va peut-être être là pendant 10 ou 20 ans, Nanomessage. On me dit que c'est une alpha et tout, mais moi depuis à peu près 8 mois, je n'ai pas vu de changement disruptif qui m'empêche d'utiliser du vieux code. Si tu l'utilises beaucoup, il y a chiacole. Mais disons qu'il n'y a rien de... le Bitware avec un ZeroMQ j'ai plus de pétage. Parce que tu n'as pas écrit les manufs, il y a des trucs bien violents au niveau des changements, mais il y a encore, clairement, c'est pas utilisable en production. Par exemple, on peut baffre un shutdown de la socket, ça ne marche pas. Si tu fais un shutdown de la socket, le crash contre la sauce. Il y a des baffes dans la technologie qui sont connues et qui ne sont pas... Oui, mais après ça dépend des patterns par contre ça. Le bug, le socket, ça dépend des patterns. Oui, mais je veux dire, dans le réprès, le plus basique, si tu fais un shutdown de la socket, c'est que ça crache le process. C'est une couverte sur la chaîne. Oui, non mais voilà. Après, dans le futur, notamment, on va avoir un paquet Fedora pour justement commencer à tester ça un peu plus largement. Et je vais essayer... ça va être dur ! Je vais le faire rentrer dans notre bus de messagerie. Il y a un truc demain sur un bus de messagerie Fedora qui est basé sur ZeroMQ. J'ai fait venir un contributeur pour ça et je vous encourage à venir. Et j'espère que dans un avenir proche, on va commencer à faire des profs au concept avec NanoMessage dessus. Ça ne sera pas en production, mais déjà, on va commencer à voir un peu ce que ça donne. En termes de performance, on n'a pas des gains énormes. C'est pas encore. Déjà, je trouve qu'au niveau API, on est arrivé à quelque chose de simple. Après, au niveau fonctionnement, c'est de l'alpha. C'est pour ça que la 0.2 n'a pas été catégorisée bêta ou autre chose. Mais la grande différence entre ZeroMQ et NanoMessage, pour moi, vu que la vision, c'est plus la vision de NuGens. Oui, c'est la vision de NuGens. Je suis d'accord. La vision de NuGens va arrêter pour le voyaux Linux. Elle va arriver un jour en standard pour le voyaux. Une question, c'est que ça marche sur les jeux sur Linux ? Ah oui, oui. Alors, les deux projets marchent sur multiplateformes. D'ailleurs, NanoMessage, j'ai un meilleur support de Windows de base et ce qu'ils utilisent. Pour revenir à ta question, en fait, moi, je pense que je plaisante l'histoire. En fait, pour moi, la vision, elle a évolué. Effectivement, elle a suffisamment évolué pour ne pas dire que c'est la vision de NuGens ou de NuGens. C'est la vision dessus, c'est que je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Mais il y a une évolution qui est très importante. Et de toute façon, la vision du NuGens, elle s'est construite avec ZeroStrike, dès le départ. Voilà. Donc, il y en a un qui a codé, il y en a un qui a servi de chef de projet. Et aujourd'hui, en France, je sais qu'il y a atteint une maturité qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de la perfection. Maintenant, la différence principale, c'est est-ce que tu normalises ou pas, est-ce que tu mets d'envoyé ou pas ? Mais est-ce qu'il a l'essence ? C'est ça l'idée. L'essence, oui. Qu'est-ce qu'on vient de l'essence, c'est que le jour, c'est pas en même ? Le jour, c'est pas sur le départ d'essence. Des pertes, des pertes. Et aussi, le fait que ça soit serveur et qu'on ne pourra pas les changer. Donc là, il faut gagner de la possibilité de copier, des choses comme ça. Ouais. Quand tu utilises du RDMA, en fait, normalement, tu n'as plus de copie de buffer, même quand t'arrives au noyau. Il y a encore des améliorations à ce niveau-là. Il faut avoir du matériel, RDMA et du NUD pour pouvoir s'en servir. Mais déjà, la promesse du zéro copie, qui est faite par zéro Q, qui n'est pas tout à fait vraie, là, elle est vraiment remplie. Donc, moi, je pense qu'on n'a rien. Quand ce sera stable, on arrivera à quelque chose qui est proche de la perfection. En termes de création d'applications distribuées, on a vraiment le tissu pour créer les applications connectées de demain. Et... Est-ce que les gens qui prennent en coche de calculs de performance, MVI, etc... Est-ce que ça n'a pas ? Alors, on n'est pas au même niveau de performance encore. Ah, c'est difficile. Il y a le même qui reprend avec zéro Q. Avec zéro Q, actuellement, ça dépend à quel niveau de... Si tu fais des... Tu ne vas pas en passer avec zéro Q. En contre, c'est... En gros, zéro Q. Le modèle de zéro Q, c'est proche de ce que tu peux avoir en règle. Tout ce que tu peux envisager de faire avec règle, tu peux... Si tu as besoin de pertes, sur chaque note, tu peux envisager de faire ce que tu fais en règle avec des lancées. Donc, c'est assez intéressant, fond de rien. Avec zéro Q, il y a des gens qui ont déjà quand même des gros calculs distraits à l'époque. Ben, moi, je viens du monde du HPC, mon ami professionnel. Justement, le modelware, c'est de la grille de calcul. On fait chez un grand machin de l'énergie. Je ne sais pas voir si c'est le nom. L'idée, c'est vraiment... Nous, on était basé à la base sur des cordes. Ouais, c'est violent. Ouais, c'est violent. Voilà. Et quand on est passé à zéro Q, le bête portage nous a fait gagner plus de 100% CAF. Après, il y a eu les optimisations et ça continue. Mais là, on arrive à quelque chose qui est satisfaisant pour la production. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais après, c'est toujours la question qu'on est dans le start-up. Est-ce que... Voilà. Laurent me dit stop. Donc, si vous voulez... Enfin, on pourra se rejoindre après le talk de Christophe. On pourra se situer parce que moi, j'ai écouté les personnes qui m'hébergent. Sinon, ils ont tout le dehors. Non, mais c'est super bien Space. Et merci de votre attention.